Bonjour à tous, c'est Benoît. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des micro-trottoirs de Monaco Tribune. Cette fois-ci, j'ai décidé de poser ma caméra dans le quartier de Monte-Carlo, plus précisément sur le marché de Monte-Carlo, avenue Saint-Charles. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce deuxième épisode. Suivez-moi, c'est parti ! Bonjour monsieur, est-ce que vous savez dans quel quartier nous sommes aujourd'hui ? Oui, nous sommes au quartier du marché de Monte-Carlo, près de l'église de Saint-Charles. Quartier de Monte-Carlo ? C'est bien ça, effectivement. Alors, est-ce que vous vivez ici dans ce quartier ou pas du tout ? Non, pas du tout. Enfin, j'habite à Beaux-Soleil. On est sur Monte-Carlo, plus précisément sur Saint-Charles, l'avenue Saint-Charles. D'accord. Vous vivez ici ou pas du tout, vous êtes seulement de passage ? Ecoutez, je ne suis pas de passage, je ne vis pas non plus ici, je travaille ici, en fait. Juste en dessous, on vend des fruits et des légumes, on est primeur. Vous connaissez bien, vous vivez ici ou pas du tout ? Oui, je suis d'ici, oui. D'accord. Et vous, vous fréquentez souvent ce quartier ? Assez souvent, très souvent même. Ok. Et quels sont les lieux que vous aimez fréquenter dans ce quartier ? Je viens toujours là, chez la dame des primeurs. Je vais un peu aussi à Beaux-Soleil, chez le Boucher. Voilà, j'achète mon journal un peu en dessous. Je vais au marché U. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce quartier, en général ? C'est un des quartiers qui est le plus important de Monaco, qui a ses lettres de noblesse. On est à côté du casino. Juste, on est dans un beau quartier. C'est sympa. Je crois aussi. Vous en pensez quoi, justement, de ce marché ? Vous l'aimez bien ? Oui, oui, moi j'aime bien. Bon, c'est un peu cher, mais à part ça, non, non, c'est agréable. Il n'y en a peut-être pas assez, d'ailleurs, pour moi, pour que ça soit plus vivant, en fait. D'accord. Quel est votre programme, aujourd'hui, à l'approche de la nouvelle année ? Écoutez, pour nous, on met les bouchées doubles. On prépare les paniers, parce qu'on fait de beaux paniers pour les fêtes de fin d'année, qui sont d'ailleurs visibles sur notre site internet, leprimeurduchef.com, qui vous permet même de commander. Et alors, si vous aviez un message à faire passer à nos spectateurs pour 2022, lequel serait-il ? À vos spectateurs. C'est ça, ceux qui nous regardent derrière la caméra. Qu'ils viennent, qu'ils viennent au marché de Monte-Carlo, ils voient un petit peu vos soleils, voilà, c'est toujours très agréable. Non, non, c'est très sympathique, moi j'aime bien. Ok, bah merci. Je suis bien tous les jours, d'ailleurs. Alors, pour conclure, est-ce que vous avez un petit message à adresser à nos spectateurs pour la nouvelle année à venir ? Oui, beaucoup de bonheur, la santé. La santé, ça commence par ce qu'on a dans l'assiette d'ailleurs, les fruits et les légumes. Donc, une bonne santé, et puis des projets, malgré la conjoncture, des projets, puisque c'est ce qui nous fait avancer. Est-ce que vous avez un petit message à passer à nos spectateurs pour 2022 ? Oh, bah que ça aille mieux, cette pandémie, que les gens retrouvent le sourire, quoi. Et qu'on enlève un peu le masque, parce que ça fatigue. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup pour votre temps. Voilà, ce deuxième épisode des micro-trottoirs de Monaco Tribune touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire où est-ce que vous aimeriez me voir, et quels sont les sujets que vous aimeriez aborder. Moi, je vous souhaite à tous, en tout cas, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur Monaco Tribune. Ciao tout le monde !